Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire, l'histoire d'une Afrique libre, où les Africains vivront une vraie indépendance. Alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigés en mode de gestion par excellence, choses somme toutes qui ont favorisé le détournement des déniés publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné de morts et de déplacés. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonais. Cette dynamique nous a amenés à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. C'est ça qu'il y a la vérité ! C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la culture sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Le changement des régimes La création de l'alliance des états du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces d'humains. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'alliance des états du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévenciers n'était pas un simple rêve vieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.